Hey salut tout le monde c'est Dahlia aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode 2 de Pokémon Egglock Y et on va sans plus attendre et bien sûr tirer les chiffres du loto juste après le générique C'est parti sans plus attendre je sais que vous êtes impatients on va tirer déjà la boîte dans laquelle on va tirer les oeufs donc hop et ce sera la boîte numéro 3 donc c'est parti on va tirer les chiffres de la loterie donc dans la boîte 3 on se met boîte 3 voilà je suis boîte 3 et je tire les 6 numéros attention et ça va être les chiffres alors ça va être les chiffres numéro 5, 8, 10, 12, 23 et 24 je regarderai dans les commentaires si quelqu'un a obtenu ces numéros et si ce n'est pas le cas je retirerai du coup un chiffre pour essayer de trouver quelqu'un alors le numéro 5 il est là donc c'est tête brûlée ensuite on a le numéro 8 qui est là donc c'est Hera ensuite on a le numéro 10 button pass ensuite on a le 12 qui est va dormir ensuite on a le 23 ultimatum et le 24e qui est donc Tatanu 07 voilà ok on va quitter et on va pouvoir reprendre le jeu d'acheter justement des choses et je vais retirer l'écran du bas voilà sinon vous allez tous gueuler ouais il a laissé l'écran du bas pour personnaliser notre personnage ça va être cool parce que du coup en toute logique j'ai toutes les affaires possibles du monde et ça c'est incroyable oh ouais on est swag c'est bon c'est bon alors attends rotation bouton y zoom ouais c'est bon la serena elle est parfaite là nous avons cette zone ici je pense que nous allons commencer par eh bien la route 22 et donc faire ce premier combat j'aurais dû changer de premier pokémon puisque j'ai envie d'essayer un petit peu les autres mais tant pis noemi qui nous envoie un élyonceau d'accord pour l'instant c'est legit la pine 07 donc on va commencer avec un petit choc mental ok donc il résiste il est probablement ah d'accord il a volvie truc de ouf voilà tout simplement truc de ouf go bomber ça ne m'affecte pas je suis type assier qu'est ce que tu vas faire bon je fais une attaque vol tiens tu as fait une attaque plante plutôt ah passe et résiste ça va l'âme de roc on résiste on est type assier il nous a fait deux pv électacle boum ohlalalalalala c'est trop bon ça je regarde mon jeu là et ça envoie le ceribou le ceribou qui va prendre son électacle également ça ne l'affecte pas il est donc type sol attention truc de ouf est sensible à x4 au type sol donc ici nous allons changer de pokémon scorifier oh psycho boost oh ah c'était un crit oh ça va c'était un crit on a les restes donc il est type sol hein le pokémon vitesse extrême de type vol ça fait des dégâts quand même allez go vitesse extrême ok nickel nickel tout était prévu tenter la capture de cette zone alors pokémon de zone ça va être qui je me tiens bon ok heureusement on les change avec un neuf parce que je vous avoue que chez nitty c'est de la merde qui vol attraper on va la changer avec un neuf très bien à bout de le fric fdp haha je n'ai pas vu que l'infirmière avait changé son texte super merci connard tes pokémon sont plus en voie de disparition à plus l'anus ok ça va gentil à l'infirmière joël aujourd'hui très 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 gentil on va montrer l'écran du bas et on va du coup sélectionner le pokémon et donc la boîte également qui va être donc tiré au sort pour et bien rejoindre notre équipe à la place de ce chenity c'est parti boîte numéro ça sera la boîte numéro 6 ok très bien et du coup le pokémon sélectionné dans cette boîte va être ça va être du coup le numéro 12 très bien très bon chiffre du coup le pokémon numéro 12 c'est celui ci voilà donc il s'appelle mastouf a bon je pense que c'est un mastouf je sais pas vous mais je pense un je pense je retire l'écran du bas et on va faire éclore cet oeuf du coup allez ça y est mastouf va éclore bon sans trop de surprise m'attend à un mastouf du coup je sais pas vous mais quoi ok bon bah c'est pas mastouf voilà c'est un oiseau bien je sais pas je sais pas trop vous avoue donc on va regarder un petit peu qu'est ce qu'il donne ce mastouf what the fuck et donc il a les attaques babyl ampleur au as vert et boule et lec il tient le jus de baie et il est vol acier il a paratonnerre ah c'est tellement bien tomber qui soit vol acier et qui lui est donné paratonnerre celui qui a fait l'oeuf bah c'est très fort c'est sympathique c'est ce qu'on aime nous bah oui c'est ce qu'on aime je regarde un petit peu qu'est ce que ça fait les attaques d'accord ok ah non c'est non c'est c'est très fort en fait hein boule et lec ok ah c'est très cool c'est très cool donc on va le mettre niveau 7 voilà mastouf fait donc niveau 7 on va pouvoir et bien s'attaquer déjà à la dresseuse qui nous donne les rollers ça on aura les rollers on va mettre un autre pokémon en première position parce que j'ai sweet petit ça va être compliqué et on y va oh ah non attends j'ai pas vu j'ai pas lu ah non 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 c'est pas un placement de produit fils de pute si tu me bats je t'en achète une paire mais chez gosport c'est moins cher je suppose que oui les pokémon et rollers c'est pareil tu remontes dessus et tu fais des allers-retours ok ok mec enfin ok meuf elle est un peu un peu impolie quand même cette dame elle a un crap oral d'accord pour l'instant tout se passe bien niveau 8 ok parfait on va pouvoir tenter la vitesse extrême je pense ce type vol ceinture force what the fuck ceinture force crap oral bon malheureusement ça va pas te faire survivre je pense que même une myria vague aurait suffi bien on sait jamais mais j'ai ni soit type vol voilà très bien niveau 11 pour se corrifier ou quasiment niveau 12 même ni ta mère t'es plus plate que moi de toute façon tiens connasse ok merci pour les rollers je suis vraiment content bon écoute bien ma couille les rollers s'adaptent à tout type de chaussures blablabla de toute façon on s'en branle tu sais tu sais faire non à plus l'anus ok d'accord ils appellent tous comme ça très respectueux oh mon dieu oh mon dieu j'ai les rollers oh mon dieu j'ai les rollers bon on va faire les dresseurs un petit peu de cette route histoire d'avoir un petit peu d'entraînement et le queen scoryphire scoryphire myria vague oh c'est super efficace la plus le niveau 12 oh scoryphire il va faire tellement le taf il va prendre des pis euh non très bien snowball ouais pour l'instant on n'a pas trop de problèmes myria vague et boum seul one shot tranquille je me rappelle plus à quel niveau elle est la range je crois que c'est niveau 14 je ne sais plus exactement étant donné que les niveaux ont été augmentés également je sais pas au final d'où qu'on va découvrir ça on va faire ce ah non c'est pas des dresseurs ok très bien ah oui on va voir si je te bats myria vague c'est le chaos oh quasiment niveau 14 oh mais vite pas toi ça ne mioche et c'est un drasker très bien et les chaos facile le niveau 14 pour scoryphire arène de dijon on est à dijon les gens what the fuck donc on va descendre et boum alors on va essayer de faire tous les combats pour l'entraînement ah t'es grave plate mais au moins si je pourrais te mettre une main mais au moins je pourrais te mettre une main si je gagne oh non 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 tu gagneras pas mon gars tu gagneras pas c'est ma poitrine jules le gosse non désiré envoie un statistique ok ok c'est jules on combat jules les amis rapace et quand vous voyez un noix de coco foncer vous vers vous euh de cette façon là je pense que vous avez du soucis à vous faire wesh alors là comme ceci eh oui est-ce que c'est un autre june les pokémon insectes évoluent très vite d'accord très bien le gosse non désiré lougia petit bâtard petit bâtard ok très bien euh lougia bon c'est un pokémon très défensif donc je bon s'il a une attaque seule il va me défoncer bien évidemment on va partir sur le rapace oh il est faible à rapace ah alors euh là on a deux choix possibles soit on reste et on fait rapace soit il nous refait euh sonic boom soit il change d'attaque il y aura qu'une seule faiblesse allez on envoie scorifier ça refait le sonic boom scorifier vitesse extrême de type vol et boum lougia adieu easy niveau 15 pour scorifier on va prendre piqûre parce que c'est vraiment intéressant pic ouais c'est pas mal quand même à la place de pico défense on va affronter donc cette belle gosse hi 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 une nouvelle proie sans défense est tombée dans ma toile d'araignée explosé moi tu vas voir Betty la catin magirev oh quel beau choix de pokémon les rapaces et boum magirev qui part dans sa pokéball majaspique oh sympa on va quand même continuer avec truc de ouf ça fait la canon graine on est type assis poison donc on est double résistant ça a fait un pv tout entier et le ctacle et c'est le chaos et on passe niveau 13 avec truc de ouf je pense que on va faire le combat avec truc de ouf pour qu'il gagne des niveaux et de toute façon il est assez puissant je pense pour gagner donc c'est parti wesh gros bien bien j'espère que t'as level up tes oeufs c'est pas parce que je suis une pupute avec un appareil photo que je vais être facile à battre tous mes pokémons sont random je te signale si tu me bats tu m'envoies une nude oui oui sinon c'est moi qui t'envoie une c'est bien attention à mon on sait pas début du combat prête ok on va peut-être avoir une nude ah oui c'est vrai la musique de Guzma Violette Jeanne Kevina le jirachier veut s'abattre envoie Terachium oh putain oh ça rend tellement bien avec la musique oh je suis tellement dans l'ambiance niveau 12 Terachium j'avoue que j'ai un peu peur d'une attaque physique seule mais qu'est-ce que je peux y faire ah c'est compliqué là le choix là Terachium j'avoue que s'il a une attaque seule il nous met tellement la bite sur truc de ouf j'ai sweep petit les types vol non il est acier spectre ah c'est un bon double type quand même il y a sinon il y a Mastouf qui est niveau ouais mais il est niveau 7 ah c'est tendu j'aurais peut-être du XP Mastouf on va tenter on va tenter on va rester et on va dans un premier temps on va rapace je pense lumière du néant lumière du néant gravité ok ok ça passe lumière du néant boum plus demi de barre on va faire la deuxième feuille magique easy 1 PV 1 PV le Terachium de type plante bla enfin on sait pas en fait vu que c'est full random je dis type plante mais en fait leurs attaques ne correspondent pas forcément à leur type on passe niveau 14 très bien gros doudou de Jean Kevina gros doudou prends ta lumière du néant fils de pute boum ça tanque ça me fait l'aventardise on va s'en aller truc de ouf reviens Scorufir un dernier petit arrêt de t'efforts Carnarroquette qu'est-ce qu'on s'en fiche tu as cru que ça allait m'affecter VITESSE EXTREME oh non ça résiste mais ça tue quand même adieu gros doudou adieu Yompa et c'est le niveau 17 pour Scorufir ouah très fort très fort très fort très fort niveau 15 pour truc de ouf il va prendre à la queue mais euh non c'est bon j'ai assez de queue je n'en ai pas besoin de celle-ci ok et on a battu Jean-Kévinas le Girachier toi et ton équipe vous avez mérité une victoire vous êtes vraiment photogénique oh oui GG gros PD bon je suis bien obligé de t'offrir un badge tu pourras l'attacher à ta veste de prostipute même si ça sert à rien coucou Sacha le gros lâche sa trash talk Sacha du pourpalette Sacha Ketchum non ce n'est pas là c'était harcèlement prends pas les escaliers pour retourner à l'entrée t'inquiète pas avec VIX ça ira vite même avec mon déclencheur en mode rafale tu pourras pas survivre survivre pardon mais pas survivre même si au final ça colle bien également donc on va pouvoir partir de cette arène et ça c'est cool puisqu'on va avoir une nouvelle zone hé t'es le gamin de VIX ah mais c'est le badge collector ah oui tiens le multi ex voilà c'est ça le multi expérience que nous allons désactiver bien évidemment allez nouvelle zone je suis petit en avant ça va être à toi de faire la capture et ça va être un 6 Aiox bon c'est dommage que je le garde pas pour les pour le dans mon équipe mais voilà 6 Aiox c'est cool ok très bien oh non non j'essouis petit t'as fait le max roll là oh non t'abuses j'essouis petit tu as tué la zone je vais te relâcher j'essouis petit non je suis d'accord bon du coup on a raté la zone je suis triste ah mince c'est j'essouis petit en premier ah c'est un peu plus compliqué là les dresseurs quand même et tu vas rentrer chez toi allez super efficace adieu allez combat flagados ok ça passe techno buster l'attaque de genesect il fait pas grand chose il y a vague et boum flagados dang je suis petit qui passe niveau 12 tu vas prendre ébule ilave oh oui très bien avec le soleil on va enlever regarde regarde médusant salam à tous les raies déjà si tu veux que je soigne ton équipe ça fera 152 poké dollars enfin non 152 heureux connard t'as de la tutube monnaie oui j'ai de la youtube monnaie t'inquiète pas très bien boule de fric on va exp notre mastouf enfin pijaco quoi on va exp pijaco alors nicole veut se battre elle s'envoie une infalie je pense qu'on va devoir le switcher hein parce que au début il va être peut-être un poil trop faible ah non ça va à niveau 8 tranquille donc on va babil on va babil vu que c'est stab bla très belle xp ça envoie le rose abyss oui bravo mastouf tu as réussi bon certes avec 3 potions mais tu as réussi allez mastouf niveau 10 niveau 11 très bien charmina méga charmina vitesse extrême et c'est le one shot en même temps avec 10 niveaux de plus on pouvait pas s'attendre à autre chose allez mastouf qui passe 12 et qui va prendre aéro piqué ah non je garde babil c'est plus intéressant on va faire ce mec dans les fleurs yoshiro veut se battre il nous envoie un cochignon ok attention cochignon on envoie notre mastouf le cochignon est niveau 8 pour l'instant ça passe on va faire la babil pour qu'il soit confus ouais c'est ça ouais c'est ça électricité j'ai oublié que l'électricité tankait aussi le vol ok donc il était électrique le rose abyss également devait certainement être ah bah non il était vol moi je sais plus je ne sais plus moi même ténéfix alors lui il me semblait qu'il craint les attaques de type sol on l'a déjà croisé donc on continue avec ampleur ampleur boum changement de vitesse de ténéfix ok très bien ça ne m'intéresse pas ce que tu fais allez ampleur stratopercute nique ta mère ténéfix ok très bien scorifier tu as un bon potentiel pourtant mais tu t'es fait crit tu t'es fait crit sur le ténéfix stratopercute du coup on va déposer et bien notre pokémon on va déposer notre pokémon alors pas dans pas avec ça voilà ça permet de regarniser très bien donc on va déposer notre pokémon dans la boîte mort voilà le cimetière adieu mastouf désolé de t'avoir fait crit voilà je suis désolé et voilà on va faire un dernier truc dans cet épisode c'est à dire et bien le choix des deuxièmes des seconds starters le voilà Vic parfait nous nous rencontrons enfin parfait par ici je te prie merci encore d'avoir fait tout ce chemin depuis le bout du monde euh Pigalle allez pour en commencer toutefois je serai très mauvais je suis très mauvais très bien Vic très mauvais alors Vic le professeur pokémon veut se battre Carapagos est-ce que c'est nos starters ça du coup l'électacle et bon Carapagos d'armes croc horrible oh mon dieu oh pas mal il va faire électacle à son tour aïe 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 ah j'ai plus de potion en plus ah il tente encore plus l'électricité et la piqure niveau 19 pour scorer niveau 16 pour truc de ouf niveau 11 pour la pin niveau 12 pour la pin il va prendre Explo Force j'ai envie de te dire oui mais c'est de la merde quand même et c'est un poussiveux le dernier pokémon très bien ah mince j'aurais peut-être pas dû faire piqure ah bah c'est le tue quand même ok très bien bon allez on va choisir le starter du coup c'est quoi ah bon ah ouais ah ouais ok oh putain oh putain oh putain on avait vraiment un choix exceptionnel merci pour la Florizaride qui va très bien avec mon Kamuto putain ah taisez vous les gars là taisez vous oh what the fuck jet de vapeur flammèche vg attaque point glace il a peau féerique il est plein de glace wow très bizarre le poké au moins il a point glace c'est pas mal ok pourquoi pas voilà alors je vais enfin avoir le plaisir de la rencontrer ah oui parfaitement voilà donc l'isandre hein le méchant enfin le méchant je le dis mais tout le monde le sait bien sûr voilà ah c'est il s'appelait Skaze je crois que c'est ça hein je crois qu'il s'est renommé du coup ils l'ont renommé il s'appelle donc Skaze oh mon dieu on va rentrer au centre pokémon on va soigner nos pokémon et euh et on va pas tarder à se laisser là voilà un tube tube de monnaie donc j'aboule le fric et donc je vous dis merci d'avoir regardé cet épisode n'hésitez pas à mettre dans le commentaire toujours le loto comme d'habitude je remettrai l'exemple je pense par là et du coup voilà nous on se retrouve donc mercredi prochain pour la suite il y aura un épisode par semaine de la glock de pokémon y merci d'avoir suivi cet épisode du coup n'hésitez pas à vous abonner à lâcher le pouce bleu comme d'habitude et nous on se retrouve donc mercredi prochain pour la suite de les glock sur pokémon y des bisous tout le monde bye bye